Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très très bien ce matin. Pourquoi ça va bien ? Parce que c'est jeudi, c'est veille de live le lendemain et aujourd'hui on va encore fêter quelque chose d'extraordinaire. On va se régaler, c'est la sortie de la formation de hier, c'est les valeurs. On va parler de la boussole interne des valeurs, vous allez récupérer votre conjoint en crise si vous arrivez à maintenir vos valeurs autour de votre boussole interne. Alors qu'est-ce que c'est cette boussole interne ? C'est quelque chose que l'on a en nous, alors évidemment on a une boussole interne au niveau neurosciences, c'est un peu comme les animaux, c'est-à-dire que ça nous permet cette boussole interne liée à du magnétisme à se repérer, à avoir un sens de l'orientation. Là la boussole interne dont je vous parle aujourd'hui pour récupérer votre conjoint, c'est celle qui va vous permettre de rester focus, concentré, vous avez une formation sur la concentration, sur vos valeurs et cette boussole va vous indiquer finalement ce qui est bon pour vous. Quand vous lâchez prise, quand vous n'avez pas la persévérance nécessaire, quand vous dites je vais abandonner, ça veut dire que vous souffrez et que votre boussole interne n'est pas suffisamment focus sur vos valeurs. Évidemment quand vous choisissez de récupérer votre conjoint en crise, ce n'est pas la chose la plus facile au monde, puisque les moments de crise sont difficiles à vivre, mais vous savez que les crises sont faites pour passer des caps, elles ne sont pas faites pour terminer quelque chose. La crise de l'immobilier, ce n'est pas la fin de l'immobilier, on ne va pas détruire toutes les maisons, tout le système. La crise de la bourse, c'est fait pour réguler. Ce sont des crises de régulation. La crise existentielle de votre conjoint, c'est une crise de régulation qui va permettre d'oublier le passé, de se refixer de nouveaux objectifs pour repartir dans un nouveau sens de sa vie. Évidemment quand on est en crise, on n'a pas conscience de tout ça, évidemment. On pense que ça vient de l'autre, notre souffrance, etc. Alors que cette souffrance vient du fait que la boussole interne de votre conjoint ne fonctionne plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant des années, votre conjoint a fonctionné avec son mode de survie pour créer un boulot, pour construire la maison et pour élever les enfants. Donc là c'est la phase 2 du couple. Et puis aujourd'hui, dans la phase d'exploration, il lui faut autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'il lui faut ? C'est utiliser son cerveau complexe. Eh bien vous, vous allez utiliser votre cerveau complexe pour avoir des stratégies, pour changer de vie, pour passer à un autre stade de votre couple. Et ça, ça va passer par les valeurs que vous avez, la persévérance. L'authenticité, la capacité de travail, la capacité à comprendre les relations humaines, la capacité à se remettre en question, la capacité à avoir cette grinta, que vous avez les pirates. Tout ça, ce sont les valeurs qui vont vous permettre évidemment d'y arriver. Et les émotions, ce sont des boussoles finalement. Chaque fois que vous mettez un message en commentaire des vidéos, on ira faire un tour tout à l'heure, ça va pas, j'ai pas le moral, aujourd'hui je suis à plat, ça veut dire que vous faites pas ce qu'il faut. Ça veut dire que vous bossez pas assez sur vous par exemple. Ça veut dire que vous avez commis des interdits. Chaque fois que vous avez la grinta, chaque fois que vous allez distiller de l'énergie autour de vous, et vous savez que c'est important de distiller de l'énergie autour de votre conjoint qui n'en a plus, et bien là ça veut dire que vous êtes sur votre boussole interne, sur votre grinta, vous savez ce qu'il vous faut faire. La plupart des personnes en crise ne comprennent pas ce que leurs émotions leur disent. Je me sens mal, donc qu'est-ce que je dis ? C'est la faute de mon conjoint sûrement, parce qu'il y a 3 ans il a dit ça. Parce qu'il y a 2 ans il a fait ça. Et finalement, votre conjoint va s'enfoncer dans ce qu'on appelle la phase d'épuisement, à force de ne pas tenir compte de ses sensations, de ses émotions, c'est-à-dire il faut que tu passes cette étape, oui tu vieillis, c'est vrai, mais l'étape suivante est beaucoup mieux, enfin en tout cas différente, mais en tout cas pour moi elle a toujours été mieux, je vis aujourd'hui grâce à vous d'ailleurs la plus belle période de ma vie, car vraiment c'est un bonheur tous les jours, chaque fois que vous réussissez vos objectifs, chaque fois que je vous aide, je suis aux anges. En revanche, votre conjoint lui croit que ces sentiments indésirables qu'il a en lui viennent de vous. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire, au lieu de rentrer dans ce cercle vicieux, votre conjoint est en crise, votre conjoint est en down, et vous rentrez aussi en down par vos neurones miroirs, et bien vous, au lieu de vous laisser engourdir, au lieu de vous laisser vous abaisser, vous allez créer artificiellement des émotions positives, qui vont créer chez vous grâce à la neurohypnose, grâce aux formations que vous mettez dans les oreilles, grâce au sport peut-être, tout ça va vous permettre de créer des émotions positives. Votre conjoint, en revanche, et vous, au début, quand vous êtes des bébés pirates, c'est un peu l'inverse qui se passe. Alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez avoir de la rumination, vous avez une formation parfaite, stop à la rumination, qui va créer en vous des émotions négatives. Donc tant que j'y pense, les formations, c'est un descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 82 formations, l'indescriptif de cette vidéo, vous avez aussi un descriptif de cette vidéo, le canal Telegram, le groupe Facebook, le bouquin aussi, comment sauver son couple. Donc si vous êtes dans la rumination, vous allez avoir finalement des difficultés à récupérer votre conjoint, puisque finalement, vous allez avoir des activités qui vont vous faire du mal. Lorsque vous êtes dans cette rumination, vous allez avoir finalement une boussole interne qui va mal fonctionner, puisque vous allez croire que tout va mal dans votre vie, vous allez croire que c'est la fin du couple, surtout si vous écoutez votre petit quartier ou d'autres coachs, ou tati Janine, ou vos parents qui vous disent c'est mort, elle ne reviendra pas, il ne reviendra pas, etc. Alors que vous, vous savez que chaque jour, il y a des personnes qui reviennent, des pirates, vous avez les commentaires, vous avez les preuves, vous avez les témoignages. Vous, vous savez qu'il y a de moins en moins de divorces depuis 2006. Mais souvent, effectivement, quand vous écoutez trop autour de vous, vous vous laissez distraire de votre boussole interne, parce que vous, vous savez au fond de vous que vous allez y arriver. Je vais vous dire même mieux, comme vous disiez les Duponts et Duponts, votre conjoint le sait aussi. En réalité, comment on fait quand on veut divorcer ? Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, en tout cas, en Occident, on va voir son avocat, on dit bonjour monsieur l'avocat, madame l'avocate, je voudrais divorcer de mon conjoint, veuillez lui proposer, s'il vous plaît, un divorce à l'amiable, parce que c'est mieux, ça coûte moins cher, et s'il ne veut pas, veuillez, ou s'elle ne veut pas, veuillez engager, s'il vous plaît, un divorce traditionnel. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Alors, on paye, si on a décidé ça, on sait qu'on aura des inconvénients, on ne verra plus ses enfants, on va pouvoir payer des pensions, je ne sais quoi, mais c'est relativement simple. Ce n'est pas je te trompe, mais je suis là, mais je te mets, mais je pars, mais je te mets dehors, mais on va à la maison, mais il faut qu'on négocie, mais il faut qu'on parle, il faut que je parle, j'en ai marre, il y a trois ans tu m'as dit ça, etc. Ce n'est pas ça un divorce. Donc, ça veut dire que dans l'inconscient de votre conjoint, le divorce n'est pas acté, la séparation n'est pas nécessaire, elle n'est pas désirée. Dès que vous avez toujours ces discussions, vous avez aussi souvent la jalousie. Tu étais où ? Tu fais quoi ? Et tu vois quelqu'un où ? Plus subtil, j'espère que tu seras heureux, que tu seras heureuse ma chérie, que tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Ça, ça veut dire, j'espère que tu n'as rencontré personne, parce que moi je n'ai pas fini d'avoir ma relation avec toi. Voilà, si on sait détecter véritablement ce qui se passe dans la tête de votre conjoint, vous allez pouvoir rester centré sur votre boussole interne. Donc, quand vous restez centré sur votre boussole interne, quand vous êtes arc-bouté sur vos valeurs, que vous avez découvert dans la formation d'hier, que vous allez continuer à réécouter, celle-là, il faut la réécouter en permanence, parce que c'est les mêmes valeurs qui vous permettent de réussir avec vos enfants dans votre vie professionnelle, etc. Donc, quand vous allez être sur votre boussole interne, eh bien, vous allez être bien. Et ça, vous saurez que vous êtes sur votre boussole interne, parce que vous allez ressentir de la joie, de l'amour, de la paix, du bonheur, de la vêtitude. Et là, vous dites, ça y est, là j'y suis. Chaque fois que vous m'écrivez, chaque fois que vous écrivez, d'ailleurs, je vous demande de pirate, chaque fois que vous voyez un commentaire, le type, ça ne va pas, je n'ai pas le moral, etc. Traduisez, cette personne, ce pirate-là, il faut l'aider car il n'est pas dans sa boussole interne. Et vous allez lui redonner, vous aussi, un coup de grinta, comme je le fais la plupart du temps, dès que je vois les messages, parce que c'est mon life motif, quand quelqu'un est dans une émotion négative, ce qui n'est pas avec sa boussole interne, vous allez l'aider à se recentrer. Eh bien, dès que vous allez, dès que le pirate, dès que vous, vous êtes dans la joie, l'amour, la paix, eh bien, ça veut dire que vous vous dirigez vers ce qui donne un sens, un but à votre vie, c'est ce qui fait que vous êtes à la bonne place. Quand votre conjoint est dans la colère, dans l'aversion, dans la peur, dans la terreur, dans l'agressivité, c'est un signe qui s'est éloigné de ce qui le rend heureux, finalement, qu'il est dans la mauvaise direction. Et surtout, quand il vous reproche que son malheur vient de vous. Et qu'au bout d'un moment, ça va mal aussi dans son travail. Et au bout d'un moment, que ça va mal à les pensements, évidemment. Donc ça, c'est la tradition de la crise. C'est que comme on croit que ça vient des autres, on n'a pas le temps de travailler sur vous. Mais vous, vous êtes des pirates, et vous travaillez sur vous, vous vous mettez les formations dans les oreilles. Vous savez que les formations, il n'y a pas besoin de rester assis devant son ordinateur et d'apprendre par cœur. On les écoute, on les réécoute par fichier de 10 minutes. Et ça finit par créer, finalement, ces connexions neuronales. Donc, lorsque vous allez cesser de ruminer, lorsque vous allez être à nouveau dans vos valeurs, eh bien, vous allez revenir dans le positif. Votre conjoint est en rumination. Je vous signale que votre conjoint qui est en crise, il vous compare en permanence avec le pansement. Donc, vous, chaque fois que vous faites un silence radio, que vous faites une lettre magique en disant « j'accepte la rupture », que vous le manipulez, que vous mettez des ultimatums, eh bien, tout ça vous éloigne parce que pansement est mieux, forcément, puisque c'est la lune de miel. Eh bien, vous allez avoir un point d'inflexion qui est, vous allez profiter d'un point d'inflexion qui est un fait de jeu, qui n'était pas prévu, en ayant capitalisé avant. Qu'est-ce que ça veut dire en ayant capitalisé avant ? Ça veut dire que vous aurez passé des bons moments, vous aurez montré que vous êtes mieux que pansement et vous n'aurez pas de mal parce qu'un pansement est souvent boiteux puisque un être humain qui est équilibré, il n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui est déjà en couple, qui a des enfants ou qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, il a le choix. Quelqu'un qui va chercher, quelqu'un qui est en crise et qui est encore marié, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix, donc c'est quelqu'un qui est boiteux. Donc, vous n'aurez pas de mal si vous devenez des pirates, si vous mettez ces formations dans les oreilles, si vous apprenez les neurosciences à être, évidemment, bien meilleur que quelqu'un de boiteux. Et comme votre conjoint comme l'évidence. Donc, vos conjoints qui sont en crise vont ruminer et ils vont rejouer sans cesse les événements négatifs de leur vie dans leur tête et ça va les faire les inquiéter pour l'avenir. Ça va leur faire avoir des regrets ou des remords par rapport au passé et ils vont ne pas profiter de ce phénomène de boussole intérieure. Donc, finalement, les événements qui ne se produisent pas réellement au moment dans l'esprit de votre conjoint vont faire la différence. C'est-à-dire que votre conjoint va ressentir de plus en peu plus de malaise et il va s'épuiser et vous, au contraire, vous allez ressentir des émotions positives qui vont créer de la dopamine et qui vont permettre, grâce aux formations, à créer ces nouveaux comportements grâce aux chemins neuronaux. Et c'est ce qui va vous permettre de vous reconsidurer, vous, grâce aux valeurs, de vous reconsidurer par rapport à vos hormones. Votre conjoint, au contraire, rumine, il a cru usé les autres, il croit que ça vient de l'extérieur et lui crée du cortisol ou elle crée du cortisol et c'est ce qui fait que, finalement, tout est inventé. On invente dans l'esprit que le problème vient du conjoint, que le problème vient de je ne sais pas qui et finalement, tout ce qui est inventé ne... 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 qu'est-ce que ça vient de l'esprit ? c'est trop beau, c'est extraordinaire, c'est l'amour de ma vie, c'est quoi ? C'est mon âme soeur. Ou alors, des fois, avec de la drogue ou du tabac ou de l'alcool, vous me dites, ou en faisant du shopping ou en faisant du sport à outrance ou en jouant aux jeux vidéo, etc. Ça vous parle tout ça ? Ben oui, ça, ça veut dire que votre conjoint est dans l'engourdissement qui se sent mal et qu'il essaye de trouver des solutions à sa souffrance, toujours en trouvant des parades à l'extérieur, en trouvant un pansement, en trouvant de l'alcool, en trouvant de la drogue, en trouvant des jeux vidéo. Vous, vous êtes des pirates et vous, vous allez diminuer vos angoisses en vous recentrant sur vos valeurs et en vous recentrant sur votre boussole interne, non pas parce que c'est bien, mais parce que c'est ce qui marche. On ne peut pas sélectivement engourdir l'émotion. Lorsque vous voulez engourdir une souffrance, votre conjoint vous a dit je t'aime plus, etc. Donc vous avez du chagrin, vous avez de la honte, vous avez de la peur, vous avez de la déception et quand vous êtes là-dedans, vous engourdissez également la joie, la gratitude, le bonheur, la surprise, etc. Et vous devenez misérable. Tandis que si vous vous mettez à la recherche d'un but, d'un sens, que vous travaillez pour trouver ce but, pour atteindre ce sens-là, alors vous allez vous, du coup, vous désengourdir, entre guillemets, et vous allez dans un cercle virtueux. Votre conjoint va dans un cercle vicieux, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, je m'engourdis, je m'engourdis, je m'engourdis et je prends des drogues, des jeux vidéo ou des pansements et finalement, la boussole interne de votre conjoint a fini par ne plus fonctionner. La bonne nouvelle, c'est que vous, les pirates, grâce aux formations, vous allez toujours apprendre à recalibrer votre boussole interne. Dans la formation sur les valeurs, ça va vous permettre de rester calé sur votre boussole interne. Vous allez pouvoir la faire fonctionner à nouveau efficacement. tout ce que vous allez faire, c'est écouter les formations et vous allez petit à petit ressentir les émotions que vous ressentez dans le moment présent et vous allez, grâce au fichier de neurohypnose, savoir où vous êtes. Vous allez poser la question, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui me fait ressentir cela ? Qu'est-ce que cela me dit ? Qu'est-ce que je veux faire à ce sujet ? Et là, vous allez utiliser votre préfrontal. Vous n'allez pas utiliser votre cerveau primaire. C'est ça qui va vous faire gagner. Vous avez subi un traumatisme important quand votre conjoint vous a dit je ne t'aime plus, etc. Vous allez à une formation pour oublier ce traumatisme et vous allez, grâce à votre boussole interne, apprendre à encaisser les coups. Dans la vie, on prend des coups. Ce n'est pas le but, ce n'est pas d'éviter les coups. Enfin, on les évite autant qu'on peut. Mais en tout cas, le sel de la vie, ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent encaisser les coups une fois qu'ils les ont reçus. Donc, dans la formation qui est sortie hier, dont on parlera demain soir à 19h dans le live, vous allez apprendre à activer votre boussole interne pour vivre votre vie à nouveau de couple dans la phase 4. Trouvez tout le sens de la joie, du bonheur et vous allez enfin pouvoir l'expérimenter. Voilà, c'est à ça que servent les formations en général et la formation sur les valeurs que vous avez en descriptif de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va aller faire un petit tour du côté de YouTube, voir les commentaires que vous vous mettez. Pensez à aller faire des tours aussi du côté de Telegram, le canal Bruno Marchal. Vous avez, c'est votre canal. Toutes la journée, vous m'envoyez des WhatsApp et je vous les mets sur le canal interne des pirates qui s'appelle sur Telegram canal Bruno Marchal. Vous avez le lien sous le catalogue des formations en descriptif. Et je vous fais un audio dans la journée, généralement le matin, pour vous redonner la grinta comme les pirates. Et les pirates, ils vous envoient des petits audios aussi, ils vous envoient aussi des vidéos, ils vous envoient des citations pour vous donner la grinta. Donc ça, ça vous fait déjà plaisir, ça vous donne du peps de faire ça pour les autres pirates. OK ? Et puis vous avez évidemment le groupe Facebook qui vous aide aussi à encourager les autres pirates, à expliquer ce qui va bien, à mettre votre grinta, à travailler votre grinta. Ça ne sert à rien comme vous avez des tas de groupes Facebook où les gens se plaignent. Allez-y, c'est pas mon mari m'a fait ça, mon mari n'y a pas, ma femme m'a fait ça, etc. Sur notre groupe Facebook, nous on trouve des solutions, on se met de la grinta parce que la solution elle est par la grinta, par les valeurs, par la boussole interne. Je compte sur vous mes pirates. sur Telegram, c'est que des choses positives parce que c'est ce que vous m'envoyez. Quand vous m'envoyez quelque chose, c'est positif et je vous mets dessus. Et sur le groupe Facebook, je compte sur vous. Sur les commentaires vidéo, c'est pareil, mettez-moi de la grinta, ça vous donnera cette grinta d'écrire des choses positives et ça aidera les autres également. Allez, on va prendre un message d'un nouveau bébé pirate. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est rigolo déjà, Jésus-Christ, c'est bien. Salut les pirates, sustains et abstains, on est séparés, alors si le pansement connaît le processus, qui ne se voit que très peu et qu'il comble ses besoins, elle peut s'attacher ? Point d'interrogation. Voilà, ça c'est la question type d'un bébé pirate qui n'a pas encore fait son travail sur lui, qui est concentré en dépendance affective sur elle, qui flippe, est-ce qu'elle peut s'attacher si elle comble ses besoins, etc. Oui, évidemment, mais je viens de vous l'expliquer d'ailleurs dans la vidéo, quelqu'un qui a un pansement n'est pas dans ce cas-là quelqu'un qui a fait des formations, quelqu'un qui est à l'aise, ne va pas chercher quelqu'un qui est en crise. Donc voilà, donc c'est cette Jésus-crise, au lieu d'être concentré sur le travail qu'il a à faire, essaye d'imaginer, oui mais celle qu'on est le processus, oui mais, on n'est pas dans la boussole interne. Vous voyez, ça c'est un bon exemple. Alors, je réponds d'ailleurs à Jésus, ça va dépendre essentiellement de votre réaction, je vous le réponds, je vous le réponds, ça va dépendre. Vous êtes en compétition avec pansement et vous êtes bien meilleur que pansement, donc si vous passez de meilleur temps avec votre conjoint que pansement, quand on sort de la lune de miel, évidemment que votre conjoint va revenir. Alors elle dit, impossible de changer à la hauteur de ses attentes, elle a carrément changé de milieu socio-culturel, pansement, haute fonction, haute intelligence, et gros salaire. Eh bien voilà, vous savez Jésus ce qui vous manque, ce que vous faut travailler. Donc vous avez certainement, vous êtes un aventurier et il lui manquait la sécurité. Bon, à vous de travailler sur la sécurité, regardez, enfin c'est les premiers, on verra si on fait un coaching ensemble, vous m'expliquerez tout ça, mais là ce que vous écrivez, c'est exactement ça, je flippe, je flippe, je flippe, j'ai de l'humour, Jésus-Christ, c'est bien, et puis elle, elle va se retrouver quelqu'un qui lui donne de la sécurité. Ça donne déjà des idées. Allez, un message de Négeline. Non, on va parler, on va prendre un message de Maria, puisque Négeline, parce que je vois, répond à un message de Maria. Allez, on va essayer de trouver le message de Maria. Alors on va essayer de voir ce que nous dit Maria. Ce qu'il y a dans mon cas, c'est comme si j'avais plus envie. L'ego, mais par contre l'ego me dit d'arrêter d'accepter les humiliations vu que j'étais ignoré pour la Saint-Valentin. Donc voilà, là on est dans un cas typique de cerveau survie. On ne m'a pas souhaité la Saint-Valentin, donc je boude, donc j'ai mal, donc je souffre. Ce n'est pas grave. Il y a des personnes qui ne font pas de cadeau et qui sont heureuses toute votre vie. Donc là, vous voyez, elle parle d'humiliation. Je n'ai pas eu de cadeau pour la Saint-Valentin, je suis humilié. Donc on voit tout le travail que Maria a fait pour se reconcentrer sur sa boussole interne. Criseux est vraiment bizarre, il s'est arrangé, mais avec plus de patience. Bon, voilà, donc c'est bizarre, il a progressé. Donc généralement, s'il a la patience avec vous, c'est qu'il n'a pas envie de se séparer de vous. Je n'ai plus envie de perdre mon temps étant donné que je suis à mille kilomètres de ma famille. Donc voilà, il faut aider Maria. Ben Maria, vous allez faire de la neuro-hypnose, vous allez faire des déformations, vous allez vous recentrer ou vous allez dire je ne veux plus de mon bonhomme et je m'en vais. J'abandonne, vous avez le droit, je vous soutiendrai également, vous avez le droit, mais ne restez pas entre deux mondes. C'est-à-dire que ne critiquez pas Criseux qui est en train de s'arranger d'ailleurs et de dire je ne fais rien. Donc tous les partis, vous partez et on vous soutiendra, mais ne restez pas entre les deux. Je lui ai dit beaucoup d'interdits, gros burn-out pour moi, je n'arrive plus, j'ai un poids qui est devenu dans mon plexus. Et oui, Maria, il faut bosser. Vous avez tous les outils. Si vous faites de la neuro-hypnose, ça va calmer votre cerveau, ça va permettre de vous apprendre à respirer. Vous avez les outils. J'ai envie de tout envoyer bouler et je suis en mode de propulsion. Bizarrement, je ne le sens pas si mal, mais j'ai envie d'une relation d'équilibre. Je ne sais pas si Maria ne fait pas une petite crise honnête. Le point dans le plexus, je ne sais plus où j'en suis, je veux tout envoyer bouler. Je ne sais pas si vous n'êtes pas rentré suite à la crise de votre conjoint en crise aussi. Ce n'est pas impossible, je n'en sais rien. J'ai envie d'une relation équilibrée. Oui, personne ne veut des relations déséquilibrées. Se faire respecter, faire des compromis, être dans la sérénité. C'est très bien, Maria, vous n'avez plus qu'à bosser pour vous être là-dedans. Là, vous n'êtes pas dans une relation de compromis, etc. Je veux partir à mille kilomètres. Quand Criseux est dans son soi supérieur, je le trouve bien, mais quand je vois qu'il a de la ségrévité, du manque de considération, alors je ne supporte plus. Non, mais tout le monde a des ups et des downs. Évidemment, ça c'est la vie. Quand on se met en couple, il faut accepter que son conjoint n'est pas parfait. C'est l'humiliation. Donc, vous voyez qu'il faut que Maria, elle travaille beaucoup sur ses valeurs. Humiliation, humiliation. Donc, ça veut dire que, ça fait deux fois qu'elle le dit, je crois, ça veut dire que Maria, c'est la blessure de l'enfance et vous avez la blessure de l'humiliation qui n'est pas réglée. On ne peut pas dire je me sens humilié parce que pendant la crise de mon conjoint, je n'ai pas eu le cadeau que j'espérais. Vous vous faites souffrir pour rien Maria. Donc là, on n'est pas dans la boussole interne. Je me sens en perte de sens. Je sens qu'à la suite de la crise honnête du conjoint, Maria y est allée. Je vais essayer de partir un peu en vacances. Oui, vous pouvez partir en vacances, mais pendant les vacances, neuro-hypnose, formation. Faites ce qu'il faut pour vous occuper de vous. Sinon, quand vous allez revenir, vous allez être pareil. Vous allez être un peu reposé, mais dès que vous allez revenir dans le même moule, si vous n'avez pas fait de nouvelles connexions neuronales, ça n'a pas fonctionné. Il me coupe toujours dès que je suis motivé. Voilà, alors, je me coupe de ma boussole interne, mais ça vient de sa faute. Ça vient de lui. Non, c'est-à-dire que ça arrive de se couper de sa boussole interne, mais on va s'arranger. Eh bien, je suis soi-disant égoïste. Alors, vous avez des discussions qui ne vont pas bien avec votre conjoint, là, je suis égoïste, je ne sais pas. C'est en tout cas, je ne sais pas où vous en êtes arrivé dans la conversation pour vous balancer de ça à la figure. C'est une relation compliquée, on ne peut pas s'exprimer, alors du coup, on accumule de frustration, désolé de vous envoyer ce pavé. Eh bien, là, on va tous aider Maria, vous allez aider Maria, vous voyez que Maria est en difficulté, Maria est sûrement quelqu'un de bien, il semble qu'elle soit totalement déconnectée de sa boussole interne, eh bien, on va encourager, on va donner la grinta à Maria pour qu'elle ait à nouveau envie de se mettre des neurohypnoses dans les oreilles, des formations, qu'elle ait cette grinta, qu'elle nous remette des messages positifs de façon qu'elle ne se fasse pas trop souffrir. Bruno Marchal, il vous dit profiter de la vidéo du jour, il vous dit courage à Maria, il vous dit passer la journée que vous méritez, on se retrouve demain matin pour la vidéo et demain soir, évidemment, pour le live à 19h.